Bienvenue chez Mme Labriski! Aujourd'hui, on cuisine en 5 minutes. Un coraudate protéiné! Est-ce qu'on va ajouter du sucre dans ce coraudate? Non! De la cassonade? Non! Du sucre de gabbio? Non! On dit bye-bye, sucre raffiné! Bonjour, protéines! Ce qui fait qu'on a un coraudate aussi sain que 10 vins. Allez, on commence! On commence par faire notre garniture de date. Rien de plus facile, vous prenez des dents, Mme Labriski. Je vous propose de prendre la demi-date. Alors, c'est très simple. Vous mettez le contenu du sachet, soit 500 grammes, dans la casserole. Vous ajoutez une tasse et demie d'eau. Et vous laissez, ça va prendre environ 8 minutes, à moyen, vous laisser bouillir. Pendant ce temps, on s'occupe de faire notre garniture de protéines. Rien de plus facile, regardez-moi ça. Super simple. Je vais utiliser ma balance. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme sucre pour sucrer notre croustillant? La purée de date, Mme Labriski! Aujourd'hui, je vais utiliser la purée de date vanille. On peut facilement utiliser la purée de date régulière, caramel ou encore, évidemment, vanille ou chocolat aussi. Mais aujourd'hui, je prends vanille parce que j'aime ce caraudate-là protéinique pour déjeuner. Alors, ça nous donne un petit goût tout doux, évidemment, de vanille. Alors, on y va avec une demi-tasse. Qu'est-ce que ça fait à l'effet de sucrer à la purée de date? Eh bien, ça change tout! On va avoir des protéines. On n'aura pas des protéines, des fibres, pardon. Et on va dire bye-bye aux calories superflues. C'est le gros bon sens de sucrer à la purée de date. Donc, une demi-tasse pour 150 grammes. Ensuite, on referme. On remet au frigo. Ah, c'est-tu fin? Ah oui, c'est fin! Ensuite, on va mettre deux tasses de flocons d'avoine. On va mettre un tiers de tasse d'huile végétale. Alors, je vous propose de me dire, est-ce qu'on peut mettre l'huile de l'eau de coco? La ta réponse est oui. Ceci étant dit, l'huile de l'eau de coco va apporter un bon croustillat, mais contient des gras trans. Alors là, c'est libre à vous. Je vous propose de prendre une huile végétale. L'huile de tournesol, elle est parfaite pour faire ça. Ou encore une huile de canola. Ensuite, je vous ai dit que c'était protéiné. On va mettre un tiers de tasse de graines de citrouille. De toutes les graines et les noix, celle de citrouille, c'est celle qui contient le plus de protéines. Et deux tiers de tasse de PVT, de protéines végétales texturées. Ça, ça se retrouve dans la section bio de votre épicerie, excessivement riche en protéines. Oui, je l'ai mis cru comme ça. Si on n'en a pas, on peut simplement mettre à la place aussi. On augmente notre quantité de graines de citrouille. Ensuite, on va mettre deux cuillères à soupe de graines de chia, de graines de lin ou encore de la protéine d'insectes. On mélange. Et qu'est-ce qu'on met? Un peu de touche de sel. Et on prend notre cuillère en bois et on mélange. Alors, on n'a pas mis de farine, non, c'est volontaire. Dans cette recette, je remplace la farine, souvent qu'on retrouve dans le croustien de caroda, par la protéine végétale texturée. Ce qui fait qu'on rajoute des protéines et en plus, on a mis les graines de citrouille. Alors, on mélange. Et ça, là, là, je vous le dis, là, juste ça, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On monte notre caroda. On prend un contenant environ de 8 pouces, pareil, ça peut être rond. Et on va mettre la moitié de notre mélange dans le fond de notre contenant. Je prends la moitié environ et je vais l'aplatir. Là, je n'en ai pas mis assez. Alors, on la remet, on l'aplatit, question d'avoir un bon croustillant qui se tient. Alors, j'aplatis, vraiment, on prend notre temps. Voilà! Ensuite, je pense que nos dattes sont prêtes. On prend nos dattes qui ont bouillé et on va simplement les mélanger. Donc, moi, j'aime, dans un caroda, lorsque l'on sent des fibres, on sent tout le bon goût et la richesse des dattes. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'étendre sur notre surface, comme ça. Voilà! On va mettre ça ici. Alors, on l'étend de façon uniforme, bien sûr. Notre texture de dattes, hyper simple à faire. Plus consistante que la purée en tant que telle, parce que j'aime avoir plus de fibres dans mon caroda, au niveau de la texture, dans le goût. Alors, j'étends comme il faut. Vous savez, c'est bien étendu. Et qu'est-ce qu'on fait après? Mais, évidemment, on met le reste de notre mélange de croustillants, riches en protéines. Lorsqu'on utilise la purée de dattes d'année au chocolat, évidemment, bien, on ajoute un petit goût, un petit parfum tout doux, qui nous rappelle qu'il faut prendre soin de soi et se faire plaisir. Alors, un caroda gourmand, sain, délicieux, mais surtout protéiné. Et voilà, on envoie le tout au four, 40 minutes à 350. Et là, ça va sentir bon dans la maison. Et on se retrouve avec ce caroda-là, moment folle d'amour pour la purée de dattes et les richesses de ce fruit. Vous n'avez pas le temps de cuisiner des caroda-là. Évidemment, vous pouvez retrouver le caroda-là par la brise qui est disponible en épicerie sans sucre. raffiné, ajouté, qui a du bonheur, un produit hyper sain. Alors, avocarez aux dates, protéinez la recette, bien sûr, elle va être sur madamelabrisky.com. À bientôt pour une prochaine recette en 5 minutes! Bye, bye, sucre raffiné!